Salut les amis, c'est Dimikoche Cuisine et aujourd'hui au menu, nous avons proposé une petite découverte toute simple en direction des îles, la Réunion. Ça va sentir bon les épices. Voilà le petit curry poulet, tout simple, très facile et accompagné d'un petit rougail tomate qui va nous permettre de relever un peu ce plat. Mais je peux vous dire un truc, c'est simplement fantastique. Bon écoutez les amis, la première chose à faire c'est de s'occuper de la cuisson d'urée et de le refroidir. Alors pour ça je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus, vous allez voir, c'est très simple. Bon allez maintenant, attaquons-nous au curry poulet. Alors là tu vois, j'ai 200 autres cuisses de poulet, fatalement pour 200 personnes, 200 autres cuisses. J'ai besoin de 5 à 7 kilos d'oignons, là, une vingtaine de kilos de tomate, mais tu peux le faire avec la tomate pelée, concentrée ou même de la tomate surgelée, il faut qu'on t'aie aussi une vingtaine de kilos. J'y mets toujours un petit concentré de tomate, je trouve ça toujours super sympa. Ça renforce un peu le goût de la tomate, un petit peu de gingembre. Alors d'habitude, gingembre frais, mais une petite pointe de curcuma pour appeler la réunion. Quelques gousses d'ail et enfin ce petit côté fraîcheur qui va être donné par ce petit combava, simplement magnifique. Tu as une chose à faire, tailler la garniture aromatique et faire revenir la viande. Pour la tomate, tu vois, déjà, première chose, on va retirer le pédoncule. Là, tu mets le doigt contre le couteau, non seulement ça protège de transpercer, d'aller transpercer la main de l'autre côté, mais en plus, ça aide à tourner autour du pédoncule. Tu poses bien ton couteau là et tu tournes, tu vois, et hop, nickel. Après, une fois que tu as fait ça, tu la coupes en deux, tu vois, et là, tu la détailles en gros quartier, comme ça. Donc si tu as une machine magique, tu prends ton appareil, tu mets ta tomate comme ça, paf, et hop, ça sort en cube. Voilà, c'est beau, c'est simple, c'est magnifique. Allez, c'est parti, mon kick. Pour l'oignon, tu coupes en deux là, hop là, et tu l'émices comme ça grossièrement, pas trop gros, pas trop fin, voilà. Donc si tu as une machine magique, c'est toujours pareil, je vais te montrer ça, ça va à 2000 à l'heure. On met ces petits oignons dedans, là, à fond, clac, on y va, on appuie, regarde. Alors 5 à 7 kilos avec ça, ça prend trois fois rien. Par contre, j'ai pris une lame assez large pour qu'on retrouve de l'oignon dedans, j'ai pris une lame ES4. Bon allez, on est parti pour le poulet, alors j'y mets une petite pointe d'huile d'olive, mais légère. Et là, on va marquer une haute cuisse de poulet, hein. Alors, toujours en plat côté pot, on fait attention à ne pas se brûler. Bon, une petite pointe de sel et de poivre, on assaisonne bien tout ça. Là, ça crépite, ça chante, c'est bien. Ah voilà, le poulet, il est super bon. Il est bien marqué, une belle coloration de maillard, là, et tout. Bon, on retourne ces poulets. Allez, c'est parti, alors malheureusement, tu vois, elle n'est pas hyper flane, la sauteuse, alors... Il n'a pas tout à fait la même cuisson partout. On fait ce qu'on peut, hein. C'est comme ça, quand il y aura des morteaux qui auront une très très belle gueule, et puis d'autres un peu moins. C'est la vie, mais bon, tu vois, regarde, celui-là, il est vraiment, il est bien, quoi. On resale, on re-poive légèrement, sans excès, comme d'hab, plus qu'à débarrasser. La peau au-dessus, là, comme ça. On finira ça tout à l'heure, après avoir mis la sauce, là, on va confectionner la sauce. Bon, une fois qu'on a bien marqué notre poulet, alors on va dégraisser légèrement la sauteuse. Bon, pour 4 personnes, si vous prenez un bon poulet, il n'y a pas besoin de dégraisser, hein. Mais là, c'est un poulet un peu jaune, un peu gras, donc il vaut mieux dégraisser quand même. On n'est pas là pour engraisser les mômes. Je vais garder quand même un petit peu de jus de poulet, pour le goût, tu vois. Normalement, c'est bien, bien chaud. Voilà, donc là, on y met ses oignons. Ça va revenir 2-3 minutes. Dans le même temps, je vais mettre la petite pointe de curcuma sans excès. Voilà, léger, hein, très léger. Ah, ça sent super bon. Alors, très léger, parce qu'en fait, on est sur un produit rignonnais et pas indien, la sauce doit rester bien rouge. Et ma petite pointe de gingembre. Bon, là, c'est le gingembre en poudre, donc je le mets maintenant. Mais celui de gingembre frais, tu peux le mettre plus tard. Ça, c'est juste pour mettre un tout petit peu de fraîcheur. Il y en a quand même pas, mais moi, mon rignonnais local, il m'a dit maison, donc j'en mets. Maintenant que ça a bien sué 4-5 minutes, on y met le tomate. Maintenant que c'est fait tout ça, je vais y mettre ma tomate. Alors là, tu vois, c'est pareil. On va laisser mijoter et dire ça jusqu'à ce que ça perde toute son autre végétation et que ça fasse un aspect de sauce, en fait. Voilà, le but, c'est que ça fasse un aspect sauce. Allez, c'est parti, mon kiki. Il y en a pour une heure, environ. Donc là, en salé, en poivre. Tiens, regarde là. Regarde un peu, là. Tu vois comment c'est en train de fondre. Là, on a pas mal d'ail. Franchement, j'ai une super machine. Ça ne me fait pas de l'ail en bouillie. Je vais rajouter dedans parce que bon, je n'ai pas de pressaille. Je l'aurai fait au pressaille. Et là, il n'y a plus qu'à laisser faire, tranquillement. Et on n'en perd pas une minute comme d'habitude. Franchement, malgré le masque, ça sent super bon. C'est bien cuit, ça a bien séché. Il ne reste pas trop de jus de végétation là-dedans. Franchement, on est sur un super produit. Donc, on va napper nos poulet avec ça. Mais avant, je vais mettre mon petit combava. Je vais mettre ce petit grain de fraîcheur, tout ça. Alors, il faut faire attention avec parce que c'est très, très fort en hété en goût. Si tu en mets trop, ça peut tout de suite te tuer le plat. Donc là, je vais en mettre un bon entier. Je contrôlerai l'assaisonnement et on verra. Ah ouais, ça sent vraiment, c'est exceptionnel. Super bien équilibré. Ah ouais, franchement, le petit combava qui vient relever ce petit plat, la bête, c'était une note de fraîcheur dedans. C'est simplement magnifique. Bah écoutez les amis, plus qu'à napper nos poulet. Et puis voilà quoi, je crois que c'est parti. Donc tu vois là, tu ne t'embêtes pas. Tu ramasses ton produit. Et on nappe tout ça avec. Allez hop, au four. On va. C'est quand même super beau. 180 degrés en sec. Et là, je vais y mettre ma sonde dans le poulet. Ça permet d'avoir une bonne gestion de la température. Et quand ça va sonnait, soit 75, 80 degrés, bah ce sera cuit. Voilà, 80 degrés à cœur. À 180, ça ne va pas prendre très longtemps. Bah voilà les amis, je crois que la messe est dite. Alors pour le rougail tomate, j'ai besoin d'un petit piment oiseau là, que voilà. On va y mettre quelques tomates. Alors j'en mets quand même pas mal pour les enfants, tout bêtement, parce que ça risque d'être un peu fort. Donc on verra bien. On rectifiera tout ça à la fin. De quelques échalotes. D'une petite pointe de gombava. Là, un, tu sais, toujours pareil, pour mettre de la fraîcheur. Une huile d'olive. Il y a un peu de sel. Alors pour le petit rougail tomate, tu vois, là, tu prends ton piment, là, tu retires la tige du piment, t'en as pas besoin. Tu gardes tout, hein, t'embêtes pas, tu mets ça dans ton mixeur. Et surtout, tu fais ça avec des gants, parce que, attention, c'est caliente, hein. Je peux te dire un truc, même les doigts propres et tout, bien lavés et tout derrière, ça peut être très très fort et très piquant. Il suffit que tu touches un oeil ou n'importe quoi et d'un seul coup, tu sens la chaleur du truc, hein. Et tu mixes ça très fortement. Voilà, ça, ça a été très bien mixé. Bah, tu vas le débarrasser dans un clipoule, maintenant. Voilà, tu prends tout, là, tu vois, on t'a une belle petite purée, là, et on la met dedans. Alors les graines, hein, c'est chaud, attention. Donc c'est pour ça, on va mettre quand même beaucoup, beaucoup de tomates et d'échalotes, d'huile, etc., etc. Là, tu prends ton échalote, tu coupes en deux et tu détails ça, comme ça. Et ça, direct dans ton petit piment. Alors moi, j'hésite de faire comme ça, hein, il y en a qui font autrement, qui cisèlent, qui machin. Moi, j'aime bien avoir les petits morceaux fins, là, comme ça, là, qui traînent. Pour la tomate, bon, moi, je la coupe en deux, tu vois, et je la recoupe en deux, là, comme ça, tout simple. Et ça, j'en fais des petits cubes, tu vois. Très fin avec la pub, avec tout, là, ça va mettre un petit peu d'huile à ce petit piment. Ça va être génial. Tu vois, ça prend vraiment pas longtemps, hein. Et tout ça, dans ton petit piment. Une fois que tu as fini d'assembler ton échalote, ta tomate et ton petit piment oiseau, bah, écoute, maintenant, on va finir la préparation. Alors, pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire, toi. Tu y mets une pincée de sel, sinon, ça va être un peu fade. Alors, toi, j'en fais pas beaucoup, hein, pour 200 personnes. Normalement, ça suffit, hein. Normalement. J'y mets une petite pointe d'huile, moi, légère. Le persil, léger aussi, qui va bien. Bien frais, comme ça. Et enfin, mon petit combava. Alors là, très léger, vraiment pas beaucoup. Même pas la moitié d'un, hein, je veux dire, deux, trois coups, hein, voilà. C'est sympa, ça, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça super sympa. Et ça, ça a agrémenté nos petites assiettes, ça va être magnifique. Alors ça, tu vois, il faut vraiment le mettre avec le riz et tout, parce que c'est très, 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 très fort. Bah, voilà ce que ça donne, là, après un petit 20 minutes de cuisson. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, ça sent les îles. Ça, c'est le voyage assuré, je vous assure. Pas besoin de prendre un vol. Plus qu'à déguster ça et on verra bien ce que ça donne. Écoutez, les amis, moi, je pense que les gamins, ils vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo, il y aura la recette pour 200 personnes et aussi pour 4 personnes. Je referai un jour cette vidéo pour 4 personnes à la maison, parce qu'en fait, il y a quand même des différences notables. Bah, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine. À bientôt, les amis. Sous-titrage Cuisine